Notre objectif n'est d'exclure personne, vous l'avez compris, aucun mode de déplacement. Je veux que nous fassions la démonstration demain que pour un certain nombre de vos trajets, vous pouvez vous dispenser de l'usage de votre voiture individuelle seule à son volant. Ces assises de la mobilité nous permettent aujourd'hui de rencontrer le grand public, de faire à la fois un retour sur les premiers ateliers de concertation qui se sont déroulés, nous rencontrer avec les EPCI, le travail des maires, le travail des commerçants et de la CCI, tous les partenaires qui ont travaillé sur la première phase de concertation qui s'est déroulée entre le mois d'avril et le mois de juillet. Aujourd'hui, c'est un grand moment de partage. En fait, on partage ce qui s'est déroulé dans les ateliers, mais surtout on demande aux gens leur avis. C'est-à-dire qu'on a sept ateliers, on a une méthode globale qui nous est présentée par Sonia Lavadino, qui nous permet de voyager au travers de sept figures de villes, qui nous permet d'envisager les mobilités non pas comme une ville structurelle, mais comme une ville qui facilite les transports, une ville dans laquelle on se sent bien, une ville qui crée des relations. Et cette ville relationnelle, elle s'illustre au travers de sept figures et on demande à vous tous, aux gens, de venir, d'observer le travail qui a été fait précédemment et de donner son avis. Je pense que ce serait nécessaire à Nancy, qui a une taille moyenne, de faire beaucoup plus de place pour le vélo, parce qu'on est sur des déplacements qui sont 5-10 km, c'est parfait à vélo. Pouvoir traverser la ville d'Est en Ouest, du Sud au Nord, sur des réseaux sécurité prioritaires où il n'y aurait pas de voiture, éventuellement des bus, ça pourrait être partagé. Toute cette concertation va nous permettre, durant l'été, à l'aide ensuite des données techniques, de pouvoir à la rentrée revenir vers une deuxième phase de concertation où là on aura récolté toutes les informations et où on pourra à ce moment-là présenter des projets plus précis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501